C'est probablement le plus grand mystère maritime français, et pourtant, de nos jours, on n'en parle quasiment jamais. A l'époque de sa construction, il s'agit du plus grand sous-marin au monde. Équipé de deux canons de 203 mm, c'est un véritable croiseur submersible. Et il dispose même d'un hangar étanche abritant un hydravion d'observation. Enfin, il porte fièrement le nom d'un illustre corsaire, je veux bien entendu parler du surcouf. Mais hélas, le surcouf, c'est aussi la pire tragédie sous-marine de l'histoire. Plus meurtrière encore que le Kursk, ou l'USS Tresher, avec 130 marins disparus. Pour finir, le surcouf, c'est également deux thèses officielles qui s'opposent pour expliquer les circonstances mystérieuses de sa disparition. D'un côté, on parle d'une collision accidentelle avec un cargo, de l'autre, on soutient qu'un bombardier américain l'aurait coulé par erreur au large du Panama. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire fascinante de ce sous-marin unique en son genre, et d'éclaircir autant que possible le mystère qui entoure toujours sa disparition, plus de 82 ans après les fées. Hello, c'est Sam, soyez les bienvenus dans Sombre Histoire. On me demande souvent où je trouve mes idées de sujets, et comment je fais pour trouver des infos que les autres n'ont pas. C'est simple, je fais mes recherches dans plusieurs langues. Même pour cette vidéo sur un sous-marin français, vous n'imaginez pas la quantité d'informations que vous pouvez dénicher dans les archives, ou dans des bouquins en anglais. Parler une nouvelle langue, ça revient explorer tout un univers de possibilités et de connaissances qui jusque-là étaient hors d'atteinte. Et c'est beaucoup moins compliqué que ce que vous pouvez penser, en particulier avec Babel. L'avantage de Babel, c'est que c'est ludique, on a plaisir à apprendre. Vous avez même accès à des podcasts et un magazine pour développer vos compétences en même temps que votre culture générale. L'appli s'adapte à votre niveau et votre rythme. Même quelques minutes par jour suffisent pour progresser. En plus, elle vous fait automatiquement réviser ce que vous avez appris la fois d'avant. Ici, vous pouvez oublier les phrases du genre « My tailor is rich ». Babel vous apprend des phrases utiles et concrètes qui pourront vous sauver lors d'un voyage ou si vous cherchez à éclaircir le mystère du surcouf, par exemple. Enfin, avec les cours en direct par petits groupes et la reconnaissance vocale, vous n'aurez plus aucune excuse pour parler comme une vache espagnole. Tower. Tower. Alors, si ça vous intéresse, j'ai un lien dans la description pour obtenir jusqu'à moins 70% sur votre abonnement à vie. Merci à vous et merci à Babel, sans qui je ne pourrais pas vous présenter les belles images d'archives qui vont suivre. Le surcouf n'est pas le premier croiseur sous-marin de l'histoire. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands explorent des concepts de sous-marins plus grands dont l'armement repose principalement sur des canons plutôt que des torpilles. Ils sont conçus pour rester en mer plus longtemps afin de s'en prendre en navire de ravitaillement allié loin des côtes, là où ils sont le plus vulnérables. De leur côté, les Britanniques explorent différents concepts sans grand succès en installant de l'artillerie lourde ou même une catapulte et un hydravion sur leur sous-marin de classe Monitor. Bien d'autres nations reprendront cette idée pendant l'entre-deux-guerres, notamment les Japonais. Ces derniers poussent d'ailleurs le concept jusqu'à son paroxysme avec le I-400, le plus gros sous-marin jamais produit au cours de la Seconde Guerre mondiale, capable d'emporter trois hydravions d'attaque. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les submersibles porte-avions, c'est un sujet que nous avions abordé ensemble dans une précédente vidéo. En bref, si le surcouf n'est pas le premier croiseur sous-marin de l'histoire, il se distingue par ses nombreuses innovations avant-gardistes, mais aussi par sa taille, gigantesque en comparaison des autres submersibles de son époque. Regardons ça ensemble d'un peu plus près. En 1927, alors que la quille du submersible vient d'être posée, on célèbre le centenaire de la mort de l'illustre corsaire Robert Surcouf. En son honneur, le sous-marin portera donc son nom. Il faut dire que le concept du croiseur sous-marin n'est pas si éloigné des navires corsaires d'autrefois. Naviguer dans des eaux lointaines, réaliser des reconnaissances pour le reste de la flotte, et surtout harceler les navires de commerce ennemis. C'est d'ailleurs ce qui aurait conduit un officier anglais à adresser une remarque moqueuse à Robert Surcouf, dont la répartie légendaire est désormais connue de tous. Vous vous combattez pour l'argent, les anglais pour l'honneur et la gloire. Bien sûr, chacun de nous se bat pour ce qui lui manque. Ainsi, en novembre 1929, c'est un mastodonte de 110 mètres de long pour 9 mètres de large qui sort de l'arsenal de Cherbourg. En surface, le Surcouf présente un déplacement de plus de 3300 tonnes et son kiosque s'élève à plus de 7 mètres au-dessus des flots. C'est alors le plus grand submersible jamais construit. Il est près de deux fois plus long et cinq fois plus massif que les Hubot allemands de type 7 qui seront construits par centaines au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est équipé de deux moteurs diesel de 3800 chevaux chacun, capable de le propulser en surface à plus de 18 nœuds. Conçu pour des missions longue durée, il peut naviguer pendant trois mois en parcourant plus de 10 000 nautiques sans escale, soit environ 18 500 km. En revanche, sa vitesse en plongée sur les moteurs électriques est réduite à 9 nœuds maximum avec une autonomie assez médiocre liée à la faible performance des accumulateurs autrement dit les batteries de l'époque. Comme tous les sous-marins de cette période, c'est donc avant tout un navire submersible, capable de s'enfoncer jusqu'à 80 mètres de profondeur pour être furtif, mais qui doit régulièrement remonter en surface pour recharger ses batteries. En revanche, ce qui rend le surcouf unique, c'est sa tourelle abritant les deux canons de 203 mm de calibre identique au croiseur français de 10 000 tonnes. A elle seule, la tourelle pèse déjà 198 tonnes et vient s'appuyer de tout son poids sur un énorme joint pour garantir l'étanchéité en plongée. Pour le combat, un pivot hydraulique permet de la soulever et de la faire pivoter sur 270 degrés. Une manœuvre qui ne peut donc se faire qu'en surface. Ainsi, avant de plonger, la tourelle doit retrouver sa position initiale dans l'axe du sous-marin, puis les fûts des deux canons sont fermés hermétiquement. Ensuite, lorsqu'il refait surface, environ 3 minutes et 30 secondes sont nécessaires pour remettre les canons en service, avec une cadence de tir de 5 coups par minute. Mais dans la pratique, le temps nécessaire était parfois deux fois plus long et la cadence de tir ne dépassait guère les 3 coups par minute. En effet, le surcouf est loin d'être parfait. Le kilémètre permet de guider le tir avec précision, mais en raison de la hauteur modeste du sous-marin en comparaison d'un véritable croiseur, la visée ne porte pas très loin à l'horizon. Ce qui lui donne une portée efficace limitée à 12 km, alors que ses canons peuvent faire feu jusqu'à plus de 26 km. Pour remédier au problème, le surcouf emporte avec lui un hydravion Besson MB-411, dont la dérive a été retournée vers le bas pour le rendre plus compact. Il est mis à l'eau à l'aide d'une grue, avec l'arrière du sous-marin partiellement immergé. Son rôle est d'augmenter la portée efficace des canons en guidant les tirs depuis les airs. Bien entendu, les ailes se démontent pour permettre de l'abriter dans un petit hangar cylindrique de 9 mètres de long, complètement étanche et situé à l'arrière du kiosque. Au total, la manœuvre prend une bonne demi-heure, que ce soit pour le déployer ou pour le mettre à l'abri. Cela dit, la manœuvre ne peut se faire que par mer calme, ce petit hydravion ne supportant pas les vagues. Et les essais ne sont pas des plus concluants. L'opération est trop fastidieuse pour présenter une réelle efficacité au combat. C'est pourquoi, quelques années plus tard, on envisage une solution complètement folle. La société française du gyroplane, menée par l'ingénieur René Doran, propose à la Marine Nationale, à la fin des années 30, un prototype d'hélicoptère futuriste capable de tenir dans le hangar du surcouf. En décollant directement depuis le pont du submersible, il permettrait de réduire considérablement le temps nécessaire au déploiement de l'appareil d'observation. Mais pour cela, aurait-il encore fallu que ce gyroplane soit capable de décoller ? Capturé par les Allemands après la capitulation, le prototype ne sera achevé qu'en 1947, soit 5 ans après la disparition du surcouf, et il ne volera jamais. Dommage, voilà une idée qui, à défaut d'être réaliste, ne manquait pas de panache. Bien sûr, comme tout sous-marin digne de ce nom, le surcouf est équipé de tubes lance-torpilles. 4 tubes fixes d'étrave, c'est-à-dire à l'avant, avec en prime 12 torpilles de réserve. Mais là où il se distingue, c'est avec ces 2 tourelles orientables, situées sous le pont arrière du navire, avec 3 tubes lance-torpilles chacune. Un équipement que l'on retrouve généralement sur les navires de surface. Enfin, pour se défendre contre les attaques aériennes, le submersible est armé de 2 canons de 37 mm. Le 15 août 1930, le surcouf est enfin prêt pour des essais en mer. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les moteurs de barre qui font pivoter le gouvernail ne cessent de tomber en panne. Les fixations des moteurs diesel cassent à de multiples reprises. Les moteurs électriques rendent l'âme, tant qu'il n'est pas le gouvernail lui-même qui se brise sous l'effort. De plus, le mastodonte n'est pas aussi rapide qu'espéré. Il peine à atteindre sa vitesse théorique de 18 nœuds, et avec son inertie importante, il n'est pas très manœuvrant. Autrement dit, c'est un veau de mer. C'est peut-être pas ma meilleure celle-là. En surface, le surcouf est instable en roulis, c'est-à-dire qu'il se balance beaucoup de gauche à droite et inversement. Il s'incline parfois jusqu'à 25 degrés, même avec de petites vagues. Et lorsque la houle atteint 3 mètres, le roulis est tellement important que la tourelle se grippe. Il est alors impossible de la faire pivoter. En plongée, par contre, il se révèle stable, et parvient à descendre jusqu'à 80 mètres de profondeur. Seulement, des fuites importantes sont décelées dans la tourelle, qui prend l'eau au niveau des canons. Enfin, la ventilation à bord a été largement sous-dimensionnée, si bien qu'il y règne régulièrement une atmosphère chaude et humide qui devient épouvantable sous les tropiques. En définitive, le 3 mai 1934, lorsque le surcouf est enfin admis au service actif, la plupart de ces problèmes ne sont toujours pas résolus. Certes, le submersible est un prototype qui nécessite par conséquent des ajustements. Mais en 1934, il a déjà coûté 86 953 000 francs de l'époque, soit le double de ce qui était prévu, et la moitié du prix d'un croiseur de surface de 10 000 tonnes. Autant vous dire qu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, alors que le surcouf est à nouveau immobilisé par une avarie moteur, il n'y a plus grand monde à l'améroté qui croit encore en ce projet. Mais alors, pourquoi s'embêter à créer un croiseur sous-marin avec autant de problèmes quand on a déjà des croiseurs de surface plus efficaces ? Plusieurs raisons permettent d'expliquer ce sous-marin atypique. À partir du 12 novembre 1921, débute la conférence navale de Washington, qui vise à réduire drastiquement la taille des forces navales des grandes puissances mondiales. Les premiers touchés sont les cuirassés, qui sont fortement limités en nombre, en taille et en armement. C'est une des raisons qui motivera plusieurs nations à remplacer les cuirassés par des croiseurs lourds qui ne sont pas limités en nombre, mais uniquement en masse avec 10 000 tonnes maxi. De plus, les sous-marins ne sont pas inclus dans ce traité, ce qui participe à relancer l'attrait pour les croiseurs sous-marins, dont le concept est apparu quelques années plus tôt. Enfin, pour les Français, le sous-marin était alors considéré comme une arme défensive, pour protéger les côtes et maintenir le lien avec les colonies lointaines. Pour assurer ses missions sur de longues distances, le Conseil supérieur de la marine envisage, le 8 juillet 1922, la construction de 8 croiseurs sous-marins sur une période de 20 ans. L'idée étant de construire une alternative moins coûteuse aux croiseurs pour protéger les colonies, tout en étant capable de harceler la marine marchande adverse. Évidemment, les contraintes budgétaires réduisent rapidement ce programme à 6, puis à 4 sous-marins, dont le surcouf n'est que le prototique. Mais c'était sans compter sur la conférence navale de Londres, qui, en 1930, limite non seulement le nombre de croiseurs, mais aussi la taille et la puissance des sous-marins. Avec ses grands canons de 203 mm, le surcouf dépasse largement la limite prescrite, mais la France obtient une dérogation exceptionnelle, à condition qu'aucun autre sous-marin de ce type ne soit construit. Le surcouf dit ainsi adieu à ses trois frères jumeaux et restera pendant longtemps le plus grand sous-marin qui soit, avant que les japonais ne viennent le détrôner. 18 juin 1940, devant l'inquiétante progression des armées du 3e Reich, la marine française doit évacuer le port de Brest. Le surcouf y est alors en pleine rénovation, et une avarie sur la barre de plongée arrière empêche le lancement des moteurs diesel. Mais tant pis, il faut à tout prix éviter une capture par les Allemands. Peut d'avoir assez d'autonomie pour rejoindre Casablanca sur ses moteurs électriques, il appareille et rejoint le port anglais de Plymouth à une allure d'escargot. L'armistice franco-allemand est alors signé quatre jours plus tard. Puis, le 2 juillet, craignant que la flotte française ne tombe aux mains des Allemands, les Britanniques lancent l'opération catapulte. Au matin du 3 juillet 1940, dans les ports de Plymouth et Portsmouth, tous les navires et sous-marins français sont saisis par les Anglais. Soit par la ruse, soit par la force. Dans le cas du surcouf, l'opération tourne au drame. Profitant qu'une trappe d'accès soit restée ouverte, des marins anglais pénètrent à l'intérieur du submersible. Ils se retrouvent dans le carré face aux officiers français. A l'évidence, les intentions anglaises passent mal, et le ton monte rapidement. Dans ces conditions, le moindre geste mal interprété peut alors entraîner de terribles répercussions. C'est ce qui se produit. Des coups de revolver sont échangés dans la plus grande confusion. Deux officiers et un sergent anglais sont tués, ainsi qu'un ingénieur français. Cette effusion de sang inutile rappelle bien sûr les événements tragiques qui vont se produire quelques heures plus tard, lorsque la marine britannique ouvrira le feu sur la flotte française, amarrée dans le port algérien de Merselkébir. Près de 1300 marins français périssent lors de cette attaque, la majorité emportée par l'explosion catastrophique du Curacé-Bretagne. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande deux vidéos pour approfondir le sujet, celle de la chaîne Capornier sur Merselkébir et celle de Nota Bene sur l'opération Catapulte. Ce n'est qu'en février 1941 que le surcouf reprend enfin du service. Suite à son incorporation aux forces françaises navales libres, il est réparé et rénové par les britanniques après une longue insistance de l'état-major français. Il faut dire que l'entretien du surcouf coûte excessivement cher, son efficacité au combat n'est pas des plus reluisantes et le personnel sous-marinier est aux abonnés absents. Trop peu d'entre eux en rejoint la France libre. Ainsi, la majorité de l'équipage est composée de marins qui n'ont jamais mis les pieds sur un sous-marin et près d'un tiers est constitué de jeunes matelots non qualifiés désignés d'office. Enfin, la moyenne d'âge à bord dépasse tout juste 22 ans. Dans un premier temps, le surcouf escorte des convois alliés dans l'Atlantique. Hélas, il supporte assez mal la grosse mer et subit plusieurs avaries. On envisage alors de lui retirer sa tourelle, puis de l'utiliser comme cargo sous-marin pour ravitailler l'île de Malte au nez et à la barbe de l'adversaire. Mais l'idée ne plaît guère aux français. Et de toute façon, l'autonomie du sous-marin en plongée est trop faible pour pouvoir s'acquitter de cette mission. Ensuite, on lui ordonne de traquer des ravitailleurs allemands au beau milieu de l'Atlantique, mais les renseignements manquent de précision. Ils passent ainsi des semaines interminables à naviguer à 300 nautiques au sud de la position réelle des navires adverses. Et puisqu'ils n'ont même pas pris la peine d'embarquer l'hydravion, ils ne peuvent même pas s'en servir pour augmenter leurs rayons de détection. Entre l'atmosphère insupportable à bord, la forte instabilité du sous-marin en surface et l'absence de réussite causée par un renseignement défaillant, le moral de l'équipage est au plus bas. Pire encore, après avoir parcouru près de 46 000 kilomètres, le submersible est dans un piteux état. Il faut dire que c'est une performance remarquable pour un prototype d'avoir tenu aussi longtemps, et le surcouf est alors envoyé en grand carénage pour être remis d'aplomb. Les réparations débutent le 28 juillet 1941 aux Etats-Unis pour la maudite somme de 800 000 dollars de l'époque. Le surcouf ne reprend la mer qu'à l'automne, sous les ordres du capitaine de frégate, Georges-Louis Blaison, qui sera hélas son ultime capitaine. Le surcouf n'a en effet plus que quelques mois à vivre. Puis, le 24 décembre 1941, veille de Noël, il obtient enfin sa première victoire, aussi modeste soit-elle. Accompagné de trois corvettes, commandé par le vice-amiral Muselier, il participe à la capture de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est ainsi rallié à la France libre. Appartenant toujours au régime de Vichy, l'île était férocement gardée par quatre gendarmes, et surtout par un froid glacial. La population de l'archipel, très favorable à cette libération, se porte alors massivement volontaire. Près de 475 personnes, hommes et femmes, rejoignent les rangs des forces navales françaises libres, alors que l'archipel ne compte que 4 425 habitants. Cela dit, l'opération passe mal auprès des gouvernements américains et canadiens qui s'étaient fortement opposés à cette initiative du général de Gaulle. Mais cette victoire, hautement symbolique, avait une valeur politique trop grande pour le général qui décida de passer outre la vie de ses alliés. D'autant plus qu'un accord de principe avait pu être obtenu de la part de Winston Churchill, premier ministre britannique. Comme quoi, même les Anglais peuvent parfois être de notre côté. De retour de Saint-Pierre-et-Miquelon, le surcouf est de nouveau endommagé. Après avoir essuyé une tempête, une partie du pont a été complètement défoncée, et la tourelle ne peut plus être orientée. C'en est trop pour l'amérité britannique, qui refuse de continuer à payer pour ce sous-marin jugé inutile. Un désarmement est alors envisagé, mais l'impact politique et moral pour les Français serait trop grand. On décide alors de l'envoyer à Tahiti, après une énième réparation pour défendre l'île, en servant d'artillerie flottante. Ainsi, en ce mois de février 1942, après une escale au Bermude, le surcouf est envoyé vers le canal de Panama pour rejoindre l'océan Pacifique. Il doit faire une brève escale dans le port de Colons, où il est censé se présenter au matin du 19 février, mais hélas, il n'arrive jamais. Les heures s'écoulent lentement, les navires défilent à l'infini au travers du canal tout proche, mais toujours pas de nouvelles du sous-marin français. Puis, ce sont les jours qui défilent, et enfin, il faut bien se rendre à l'évidence, le surcouf a disparu, corps et biens. 130 marins manquent à l'appel, dont 127 Français et 3 Anglais, qui servaient d'officiers de liaison. Pour expliquer cette disparition, deux thèses officielles s'opposent. La première implique un abordage, c'est-à-dire une collision, avec le cargo militaire Thompson-Likes, dans la nuit du 18 au 19 février 1942, qui aurait conduit à la perte catastrophique du sous-marin et de l'ensemble de son équipage. Puis, ce n'est que dans un second temps qu'une commission française se penche plus en détail sur les événements après-guerre, avant de conclure que la thèse de l'abordage ne tient pas. Elle soutient que le surcouf a été coulé par des avions américains de lutte anti-sous-marine qu'il aurait pris pour un submersible ennemi. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Pour éclaircir ce mystère, je me suis basé sur plusieurs documents, entre autres l'excellent livre du lieutenant de vaisseau Claude Huon sur le surcouf, et l'analyse du contre-amiral, géant Marion, lui aussi ancien commandant de sous-marins, que vous pourrez retrouver en description. La thèse de l'abordage avec le Thompson-Likes présente plusieurs problèmes de taille qui ne font que renforcer le mystère. Ce cargo, affrété par l'armée américaine, venait de quitter le canal de Panama et faisait route en sens inverse du surcouf. Le sous-marin naviguait en surface, en marche économique, sur un seul moteur, à 10 noeuds maximum. Les calculs effectués par des officiers sous-mariniers français montrent qu'à cette vitesse, il ne pouvait pas être suffisamment proche du Thompson-Likes pour avoir croisé sa route à 22h30, heure de la collision. Au mieux, il se trouvait encore à 15 nautiques du cargo, soit 27 kilomètres. Mais, admettons, puisque sa vitesse et sa position exacte nous sont inconnues, cet argument seul ne suffit pas à écarter cette thèse de la collision. Ensuite, les marins interrogés à bord du cargo n'ont eu le temps d'apercevoir qu'une seule lumière blanche venant de Tribor, à droite donc, au ras de l'eau, quelques secondes avant la collision. C'est la faible hauteur sur l'eau qui leur a fait penser à un sous-marin. Seulement, le surcouf suivait une route inverse, donc il aurait dû arriver à peu près en face et non pas par la droite. De plus, nous sommes en temps de guerre et le sous-marin navigue en surface tout feu éteint, tout comme le cargo, afin de ne pas être repéré par les sous-marins allemands. Un officier de liaison britannique qui a été posté sur le surcouf précédemment témoigne toutefois que les officiers de car, au sommet du kiosque du surcouf, utilisaient parfois une petite lampe torche pour vérifier leurs instruments dans le noir. Ce serait la seule explication envisageable pour expliquer cette lumière blanche à bord du submersible. Cela dit, nous avons vu que le surcouf est très loin de ressembler à un sous-marin conventionnel. Les officiers de car sont postés sur la passerelle de navigation, à l'extérieur, surnommée la baignoire. Elle se trouve au sommet du kiosque et s'élève à plus de 7 mètres des flots, pratiquement à la hauteur de la passerelle du Thompson-Likes, ce qui ne correspond pas du tout avec une lumière aperçue au ras de l'eau. De plus, lorsqu'on s'intéresse aux dégâts constatés sur l'étrave du cargo, ils sont situés majoritairement sous la ligne de flottaison, c'est-à-dire sous l'eau, ainsi que sous la quille, qui est cabossée sur une bonne dizaine de mètres. L'analyse des photographies par un expert en réparation navale semble indiquer que le pont du navire éproné ne s'élevait qu'à 70 cm de la surface, avec une coque qui n'était probablement pas faite d'acier. Ce qui colle bien plus à la description d'une petite vedette à moteur qu'à un croiseur sous-marin dont le pont principal se dresse à 2 mètres au-dessus de l'océan. Enfin, avec son déplacement en surface de 3 300 tonnes contre 4 700 tonnes pour le cargo, on s'attend à voir des dommages beaucoup plus sévères en cas de collision. Or, ces dégâts modérés correspondent bien au témoignage qui parle d'un choc d'intensité moyenne à faible, qui n'a même pas ralenti le cargo dans sa lancée. Ce qui colle bien mieux à la description d'une vedette rapide qui serait passée sous la quille du Thomson Lights et qui aurait coulé en quelques secondes à peine. Malheureusement, la pauvre victime a disparu presque aussitôt sans laisser le moindre débris ni le moindre corps à la surface pour permettre de l'identifier, si ce n'est une tâche d'hydrocarbure qui semble bien trop petite pour appartenir au surcouf. Par ailleurs, l'analyse des archives allemandes après-guerre permet d'écarter l'hypothèse d'une collision avec un sous-marin allemand. Plusieurs U-Bots naviguaient en mer des Caraïbes ce soir-là, mais aucune perte n'a été enregistrée à la mi-février. Quant aux sous-marins japonais, pas un seul ne se trouvait dans les Caraïbes. Le surcouf est le seul submersible ayant disparu dans ce secteur à cette période. Et malgré tout, la commission américaine qui a enquêté sur l'accident n'est pas convaincue que la mystérieuse victime puisse être un sous-marin. Ils mentionnent dans leur conclusion « Bien que les témoins semblaient convaincus d'avoir abordé et coulé un sous-marin ennemi, aucune preuve ne permet de supporter cette conclusion. » Hélas, aucune enquête approfondie n'est lancée pour tenter d'identifier la victime. La piste d'une vedette côtière qui semblait pourtant prometteuse n'est même pas explorée. Peu à peu, américains et britanniques finissent par désigner le surcouf comme victime probable du cargo faute de trouver mieux. Certes, en février 1942, deux mois après l'entrée en guerre des Etats-Unis, la marine américaine a peut-être d'autres chasses à fouetter. Mais si cette explication semble convenir aux anglo-saxons, elle est loin, très loin de satisfaire le commandement français qui mène alors sa propre enquête. De nos jours, la thèse soutenue par la France est plutôt celle d'une bavure militaire, conséquence tragique mais inévitable d'un conflit d'une telle ampleur. Ainsi, le surcouf a-t-il pu vraiment être coulé par des avions américains ? Regardons ça d'un peu plus près. Nous sommes à la mi-février 1942 et les Etats-Unis ne sont entrés en guerre que deux mois plus tôt suite à l'attaque de Pearl Harbor par l'Empire japonais le 7 décembre 1941. En réaction, dès le 18 décembre, l'Allemagne envoie des U-boats en prendre à la marine marchande sur les côtes américaines et canadiennes mais aussi en mer des Caraïbes. Ainsi, entre décembre et fin mars, ce sont plus de 130 navires qui sont coulés par les sous-marins allemands dans le secteur. On comprend donc pourquoi les Etats-Unis sont particulièrement à cran en 7 mi-février 1942 alors qu'ils cherchent à renforcer leur défense côtière contre ces attaques incessantes. Un communiqué est ainsi envoyé à toute la zone Caraïbe, Atlantique et Amérique centrale avisant de la présence du surcouf afin d'éviter toute confusion avec un U-boat. Une zone mobile de protection est également mise en place pour empêcher qu'il ne soit pris pour cible. Elle suit le submersible tout au long de la route prévue pour une vitesse de 10 nœuds sur 30 nautiques de large et 120 nautiques devant et derrière le sous-marin. Hélas, on ne trouve aucune trace de ce communiqué au sein des archives du quartier général de l'US Air Force basé au Panama. Ce dernier ordonne d'ailleurs l'attaque d'un sous-marin ennemi le 19 février 1942 à l'aube. Pourtant, le secteur de l'attaque est au beau milieu de la zone de protection du surcouf. Contrairement à ce qui est souvent répété, ce n'est pas un hydravion PBY Catalina qui est envoyé, mais deux A-17 Nomad et un B-18 Bolo, avion utilisé intensivement par l'US Air Force pour réaliser des patrouilles côtières le long de la côte du Panama. Ces derniers trouvent effectivement un submersible qu'ils qualifient d'ailleurs de Very Large Submarine, un très grand sous-marin sur lequel sont largués 8 bombes. Plusieurs coups au but sont observés avant que le submersible ne disparaisse sous les vagues. En février 1942, le doute est encore permis. Il est tout à fait possible qu'un U-Bot ait pu être coulé ce jour-là. Seulement, on sait désormais qu'aucun sous-marin adverse n'a été perdu à la mi-février en mer des Caraïbes. Et aucun sous-marin allemand dans la zone ne rapporte avoir été victime d'une attaque aérienne ce jour-là. Tout porte donc à croire que c'est bien le surcouf qui a été bombardé et coulé ce matin-là suite à une tragique méprise. La possibilité d'une telle bavure n'est d'ailleurs pas si improbable que ça quand on sait que quelques mois plus tard, le 12 octobre 1942, un sous-marin américain a disparu sans laisser de traces dans le même secteur, l'USS Dorado. L'enquête n'a pas pu démontrer quelle était la raison de sa disparition. Mais là aussi, un bombardier américain n'a pas respecté la zone de protection du submersible et a largué des bombes sur un sous-marin non identifié, possiblement l'USS Dorado. Reste à répondre à une dernière question. Pourquoi vouloir cacher l'éventualité d'une bavure ? Dans le cas de l'USS Dorado, la possibilité d'un tir fratricide n'est certes pas confirmée par les États-Unis, mais au moins, elle est évoquée comme cause possible de la disparition. Dans le cas du surcouf, en revanche, silence radio. Seule la thèse du Thomson Likes est envisagée, malgré le manque de preuves qui a pourtant été confirmée par la commission américaine. Il faut rappeler que le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans l'approbation des États-Unis, avait fait beaucoup de bruit en décembre 1941, soit deux mois plus tôt. Le secrétaire d'État, Cordell Hull, s'était même permis d'écrire dans un communiqué de presse, l'action entreprise par trois bâtiments des soi-disant Français libres à Saint-Pierre-et-Miquelon était une action arbitraire, contraire à l'agrément de toutes les parties intéressées. L'usage du soi-disant était très mal passé auprès de l'opinion publique, y compris aux États-Unis. Mais le mal était fait. Une partie de la population ne savait plus vraiment si les marins français étaient dignes de confiance. Si bien qu'après l'annonce de la disparition du surcouf, des rumeurs se sont répandues telles une traînée de poudre. Comme quoi le sous-marin aurait été coulé délibérément par l'US Navy pour empêcher qu'il ne rejoigne la France de Vichy. Rumeur absurde puisque le surcouf venait justement de participer à la capture d'un territoire qui appartenait à Vichy. D'autant plus qu'il ne représentait absolument pas une menace sérieuse si ce n'est pour lui-même à cause de ses nombreux problèmes. Pour les États-Unis, par contre, assumer la possibilité d'une bavure militaire aurait alors enflammé d'autant plus l'opinion publique qui n'aurait jamais accepté qu'il puisse agir d'une simple mais tragique erreur comme il y en a eu des milliers au cours de la guerre. La collision du Thompson-Likes avec un navire inconnu représentait ainsi une aubaine inespérée pour calmer les esprits et soigner autant que possible des relations diplomatiques précaires avec la France libre. Hélas, à moins de retrouver l'épave du surcouf qui gît probablement par 3000 mètres de fond quelque part au large des côtes panaméennes, il est impossible d'éclaircir totalement ce mystère qui dure depuis plus de 82 ans. Et je n'ai bien sûr même pas abordé toutes les théories les plus folles liées au triangle des Bermudes, aux petits hommes verts ou encore à un complot britannique visant à saboter le sous-marin pour s'en débarrasser. J'ai préféré me concentrer sur les thèses les plus sérieuses soutenues par de véritables arguments et non pas par de simples croyances ou un unique témoignage tardif à la véracité douteuse. A titre personnel, la thèse d'un bombardement accidentel me semble la plus raisonnable de toutes et elle est soutenue par d'anciens officiers de marine dont les analyses pertinentes sont difficiles à mettre en défaut. Cela dit, seule une étude de l'épave, si tant est qu'elle soit retrouvée un jour, nous permettra d'en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes. En attendant, il convient de ne pas oublier ce sous-marin atypique, fruit d'un concept dépassé, hérité de la Grande Guerre, qui n'avait déjà plus sa place au début du deuxième conflit mondial, mais que l'on a choisi de conserver à flot malgré ses nombreux défauts pour en faire un symbole. Le symbole d'une France libre prête à lutter coûte que coûte contre l'adversité. Malgré le dévouement de son équipage, pour la plupart entraîné sur le tas dans des conditions difficiles, le surcouf n'a jamais su trouver sa place dans un conflit moderne qui ne lui accordait aucune chance. Sans cette tragique méprise ayant conduit à sa perte sous les eaux trompeuses des Caraïbes, il aurait fini comme une vulgaire artillerie flottante, triste fin pour un fier bâtiment de la royale. Espérons que son épave puisse un jour être retrouvée afin de lever le voile sur cet énigme marine qui a trop duré. Pour finir, n'oublions pas le capitaine Blaison et les 130 autres membres d'équipage du surcouf, de jeunes hommes, français et anglais, alliés pour l'éternité dans ce sarcophage d'acier où ils ont enfin trouvé le repos. Si vous avez apprécié cette histoire, vous pourriez aussi être intéressé par ma vidéo sur le bombardement de Royan, une histoire encore trop méconnue où une succession d'erreurs et de problèmes de communication ont conduit à la destruction malheureuse de cette ville balnéaire alors que la guerre était sur le point de se terminer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo autour de vous et à me soutenir sur Tipeee si l'envie vous en dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine sombre histoire. Sous-titrage ST' 501